Depuis 10 ans, Stéphanie Jobb conduit des bus scolaires. Au volant de son 15 tonnes, elle assure le transport des élèves sur le secteur de Vauvert dans le Gard. Un métier qu'elle apprécie particulièrement. Ce que j'ai aimé dans ce métier, c'est la liberté d'être déjà seule, d'être autonome, d'avoir un contact assez spécial avec tout ce genre de clientèle et la route. Voilà, rouler, découvrir, ça bouge, on voit du paysage. Un job attrayant pour Stéphanie. Pourtant, depuis quelques années, le secteur peine à recruter. Il manque près de 550 conducteurs de bus scolaires dans la région Occitanie. Alors, pour pallier ce manque d'effectifs, la région organise des portes ouvertes pour attirer de nouveaux chauffeurs. C'est en écart qui font 13 mètres de long. Maintenant, c'est un peu plus long. Donc voilà, c'est un confort minimum, mais c'est pas mal, moi, je trouve. Moi, je ne travaille pas, je trouve au chômage. Ça fait que j'ai été une inacte à mon travail, des boueurs, et que ça fait longtemps que j'ai envie de faire ce métier-là. J'aime le contact avec les gens, et il y en a, et conduire. Peu de personnes présentes aujourd'hui, et surtout, pas de jeunes candidats. C'est vraiment le fait que le métier soit, à mon sens, méconnu. Un conducteur de transport en commun, c'est un conducteur de transport en commun pour des véhicules scolaires, donc qui va véhiculer nos enfants le matin, le soir, ou le midi, le mercredi. Mais c'est également un conducteur de ligne. C'est également une personne qui peut faire des services librement organisés, qui peut faire du tourisme et du grand tourisme. La formation peut être financée à 100% par la région. Un conducteur de bus, ou plutôt un pylône de ligne de bus, gagne environ 1500 euros net pour 35 heures de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada